La ville est née le jour où un certain nombre de producteurs qui s'étaient sédentarisés ont eu le désir de vendre leur production ou d'échanger avec d'autres groupes humains. Et donc ils se sont rassemblés en un lieu qui était un lieu où le commerce pouvait se faire et ce lieu est le départ des villes, l'origine des villes. Les mégapoles, à force de se développer, ont dépassé les limites normales d'un équilibre convenable pour les habitants. L'étalement urbain incessant, en dehors du fait qu'il imperméabilise, entraîne des problèmes de déplacement qui prennent un temps considérable tant sur la vie sociale, sur la vie du travail, que sur la vie familiale et réduisent la vraie vie, celle qui est l'échange entre les hommes, à un minimum inadmissible. Le fait de continuer à densifier les villes métropoles et à garder des circulations intenses au centre-ville impose des voies qui ne sont plus adaptées à l'avenir des villes pour le futur. La ville du futur est un sujet vaste et compliqué. On ne connaît pas le futur. Il faut donc faire en sorte qu'il puisse s'établir sans grande difficulté. Ce qu'il faut, c'est assurer l'équilibre entre ville et territoire en arrêtant de développer les villes de façon inconsidérée et en permettant à ces villes de corriger leurs erreurs ou leurs difficultés. Notamment la voiture partout dans les rues, c'est l'absence de végétation, c'est l'absence de relations entre les hommes. Il faut donc des rues paysagées, sans voiture. Il faut des espaces, des parcs, des fontaines et des lieux de rencontre où les êtres humains pourront s'exprimer, se découvrir, s'apprécier et éviter les communautarismes avec les isolements, les ruptures et les affrontements. La ville du futur pour moi, c'est la ville où tout le monde se sentira bien et où grâce à la marche à pied, on aura une meilleure santé et on va développer un capital social très fort, très riche, très prospère pour l'être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada